Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui viennent nous consulter pour avoir un visage qui va ressembler à tel ou tel filtre Snapchat. A force de se voir sur son écran tel qu'on n'est pas, mais tel qu'on aimerait être, eh bien, quand on se voit dans son miroir, on ne peut plus apprécier son visage et on ne va plus supporter absolument aucun défaut sur son visage. On utilise principalement deux produits, ça va être l'acide hyaluronique et la toxine botulique que vous connaissez plus en général sous le nom de Botox. Ces injections se pratiquent pour améliorer un défaut au niveau du visage. Le Botox ou toxine botulique va être principalement utilisé pour les rides du haut du visage, le front, la ride du lion, les pas de doigt. Le Botox ne peut pas entraîner de gonflement. Quand on dit qu'on a été botoxé au niveau des lèvres ou des pommettes, ça n'existe pas. Là, on va plutôt parler en réalité d'acide hyaluronique. Il faut toujours faire attention à deux choses, la fréquence et la quantité. Pour le Botox, la durée va être d'environ 5-6 mois. Pour l'acide hyaluronique, ça peut être beaucoup plus long. En général, on dit 9 à 12 mois, mais dans certaines zones, ça peut être même 18 mois, voire 24 mois. On pourra corriger un défaut, on pourra améliorer une zone, mais on ne pourra pas avoir un visage parfait, qu'on ne pourra pas avoir exactement le même visage que le filtre va vous le donner. Vouloir faire une injection des lèvres, car on a une lèvre qui est vraiment très fine et qu'on voudrait qu'elle soit mieux dessinée, ça peut être parfaitement compréhensible. Par contre, quand on a des lèvres fines, vouloir avoir les mêmes lèvres que Khalil Jenner ou d'autres personnes que vous allez voir sur les réseaux sociaux, ça va s'avérer parfois dangereux. Récemment, j'ai vu une jeune femme de 20 ans qui n'avait pas de défaut majeur, qui avait visiblement, malheureusement, déjà un petit peu abusé des injections, et à qui j'ai dû expliquer pendant près d'une demi-heure pourquoi je ne voulais pas l'injecter, pourquoi je ne voulais rien faire chez elle. Si on ne respecte pas la durée de disparition du produit, on va avoir un effet d'accumulation. Et en réalité, on va injecter alors qu'il en reste, et donc on va avoir toujours une quantité de stock de produits un peu plus importante. Les injections, que ce soit de Botox ou d'acide hyaluronique, en France, ne sont autorisées que si elles sont pratiquées par des médecins. Attention, il y a un certain nombre de cas qu'on a pu observer d'infirmières ou d'esthéticiennes qui pratiquent ces injections dans des cadres totalement illégaux, parfois dans certains salons, parfois même à leur domicile. Une injection, que ce soit de Botox ou d'acide hyaluronique, ça va coûter en moyenne entre 300 et 400 euros. Les injections illégales vont être parfois 50, 100 euros moins chères, mais souvent avec des produits qui ne sont pas tracés, qui sont parfois des contrefaçons et en plus même avec des quantités de produits qui sont bien inférieures.